Au lendemain des attentats, en l'absence de revendications, plusieurs questions demeurent sans réponse. Des interrogations d'autant plus fortes que de telles actions avaient totalement disparu depuis plusieurs années. Dernière nuit bleue en date, en décembre 2012, une vingtaine d'attentats sont constatés, revendiqués par le FLNC Union des combattants. Deux ans plus tard, cette structure annonce dans un communiqué sa démilitarisation et sa sortie progressive de la clandestinité. Autre mouvement, le FLNC du 22 octobre, dans une conférence de presse datant de 2016, déclare lui aussi être prêt à déposer les armes, presque dix ans après sa dernière action. Mais depuis, deux communiqués ont été publiés, un contre Daesh, l'autre pour appeler à voter la liste Péagour-Siga en 2017. La violence clandestine avait alors disparu et laissé place à une autre forme de contestation, cette fois-ci dans la rue. Sous-titrage Société Radio-Canada